... On est en compagnie de Sanguedi ! Et oui, c'est notre invité ce soir. Bonsoir, Sanguedi ! Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, Joe ? Non, 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 je suis content. Je suis très content. Et pourquoi ? On peut savoir ? Parce que Sanguedi est là. Ah, d'accord ! On va voir s'il est bienvenu. Il y a venir et venir. C'est comme ça ! Il faut répondre, Sanguedi. Ça va, ça va, ça va. Ouh là là ! Il est mal venu là ! Il est mal venu là ! Oh, c'est pas possible ! Oui, oui, je voulais le dire ! C'est Jou, là ! Personne ne te dit ! Ah, mais qui devait te dire ? Jules, par exemple, pour te dire les vrais le fonds. Il faut qu'on appelle, alors. On est là ! On est là ! On est là ! C'est pour moi ! On est là, mesdames et messieurs, on est là ! Voilà ! Voilà, voilà, voilà ! J'ai la première question. Et en général, quand j'ai la première question, je prends mon temps, je savoure. On n'a pas le temps. Alors, depuis, pendant de bonnes, de nombreuses années, tu as travaillé en tant que producteur de musique, beatmaker dans l'ombre, vraiment beatmaker à succès, c'est-à-dire que faire les plus gros titres de Namila, travailler avec Ehube, Salasiel, Stanley Eno, c'est énorme ! Comment est-ce qu'on réussit à quitter de là, c'est-à-dire qu'être beatmaker à succès et courir le risque de devenir leader artiste et de ne pas réussir, par exemple ? Bon, c'est quelque chose que c'est là depuis, pour être honnête. Et quand j'ai commencé à faire le beat pour les gens, il y avait cette personne-là, on dit qu'en français, c'est personnalité, quoi, ou bien personnalité. Oui, personnalité. Personnalité, quoi, que j'avais créé. Quelqu'un qui pouvait faire un peu du mako, ça, un peu du soul, un peu du hip-hop, tout ça, en mélangeant avec, quoi, des rythmes modernes, quoi. Je peux parler en anglais, j'espère ? Oui, bien sûr ! Oui, 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 oui ! Donc, il y avait cette personne-là que j'avais créée, au fur et à mesure, parce que j'avais gardé ça à côté, « Well, I need somebody to, you know, present this ». Et ce qui m'a fait pour rentrer en tant que beatmaker, producteur de la musique, c'est parce que je voulais mettre les gens devant. Je n'étais pas prêt, en fait, je n'aime pas... Pour être vraiment honnête, je ne suis pas trop confortable avec la caméra. Ah, tu n'es pas à l'aise ? Donc, je ne pouvais pas venir devant pour faire toutes ces choses. Il fallait que j'apprends comment ça se passe, je vois comment ça se passe. Et tous les gens que je travaille avec, dès qu'on fait le son studio, je les suivre, je sais pas, à leur tournage, les événements, comment ils font ? J'étude d'abord, I understand how the whole thing works. You were afraid or what ? Oui, oui, mais je suis quelqu'un. Je ne veux pas dire que j'étais quelqu'un de vraiment timide. C'est vrai qu'il y a un peu de ça maintenant, mais je me rends un peu plus confortable. Donc, pendant longtemps, je ne pouvais pas vraiment sortir. C'est pour ça que je faisais le son, je gardais ses mots dans l'ordinateur. Mais quand c'était prêt, c'était quand je cherchais quelque chose, parce que je ne pouvais pas manquer le respect à quelqu'un. Il y a quelque chose que je ne voyais pas, que je ne écoutais pas. C'est des artistes, c'est ça ? Oui. Donc, c'est ça qui m'a vraiment poussé que cette personnalité que j'avais gardée, il n'y avait personne pour vraiment, pour bien entrer dans cet esprit que j'avais créé et gardé. Donc, quand j'ai essayé à faire, I think I was the best person to fit that personality. Ok. Et voilà. Donc, il a créé une personnalité musicale et parce qu'il y avait un manque. Il avait l'impression qu'il manquait ça chez beaucoup d'artistes. Et il s'est dit pourquoi pas porter cette personnalité moi-même. Ah, c'est bien ça. Et il voulait, et il voulait sortir des projets, mais c'était tellement cher. Et puis, il voulait apprendre comment produire la musique. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de apprendre ? J'ai commencé à partir de très jeune âge. Quand j'étais vraiment petit, j'avais cette passion pour la musique. Et pour faire quelque chose, comme je le disais avant, pour le côté... On dit le côté ou bien le côté ? Le côté ou le côté ? Je connais le français siens. Mais c'est ça ! Donc, cet côté artistique, comme j'ai regardé, j'ai commencé à apprendre, c'est la même chose avec le beat making. Donc, je voulais vraiment changer. Parce que mon but, c'est quoi ? C'est de contribuer à changer quelque chose sur l'écosystème, le musical écosystème. Donc, il fallait que j'apprends bien comment ça se passe, comment mettre notre culture devant, comment mélanger le son qu'on est habitué à écouter. Parce que là, maintenant, on écoute peut-être les Afrobeat, les Amapiano, le Soul, tout ça. Mais il y a des trucs que la plupart des jeunes comme moi, on oublie. C'est quoi ? Il y a le fond de la musique camerounaise, c'est le Makosa. Il y a le Bikutsi, il y a la Syko, il y a le N'Djam. Mais le fond, ce qui est le plus populaire, ce qui nous a amené de loin, quand on parle de 1970, sans fantôme avec son disque d'or. Manu, Réjanté musicale camerounaise. C'est dans JT et Makosa. C'est sur le Makosa. Donc, il fallait que j'apprends à faire tout ce truc, comment mélanger tout. C'est comme le pizza, par exemple. Il y a... Il y a beaucoup d'ingrédients. Exact. Il y a plusieurs ingrédients. On les met ensemble pour voir le pizza. On mélange un peu de tout. Pareil avec le gog, le héros. Voilà. Exactement. C'est comme je tiens trop le héros. Avec les pots, avec les poissons fumées. Le Kanda. Le Kanda. Le Kanda. Le Kanda. Le Kanda. Le Kanda. Alors, dis-nous, depuis que tu produis pour les autres, comment apprécies-tu l'évolution, aujourd'hui, l'évolution des producteurs et des beatmakers camerounais ces dernières années ? Non, c'est vrai qu'on a vraiment changé. On a... We have really grown. You can use that phrase. Parce qu'avant, on essayait de copier trop. C'est vrai qu'il y a des gens qui copient aussi. Oui, ça ne va jamais manquer. Il y a des gens qui copient vraiment. Eux, ils savent. Vous savez. On se connaît. On se connaît. Mais savent vraiment. Nous sommes dans une époque où, quand les gens veulent parler de la musique, on revient maintenant sur le Cameroun. Cette touche, on avait perdu ça. Oui. Parce qu'on avait... À part des anciens, qu'on parle de Grasse Deka, les... Les Dupons. Voilà. Oui. À part des... À part des... Je les appelle souvent des légendes pour moi. Oui. Mais à part de ces gens... Les jeunes qui font... Qui faisaient de la musique hip-hop avaient oublié ça. C'est ce que tu veux dire. Oui, on avait oublié cette touche. C'est après avoir écouté les Jovis 2012. Salatiel. Ils ont sorti avec les trucs, les locaux, les ténors. Il y avait toujours des petits... Maintenant, il y a quelque chose qui te rappelle. Quand j'écoute un son camerounais qui est un vrai son camerounais, je te dis que bon, c'est chez nous ici. Ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. Il y a une identité dans ce côté musique urbaine, afro-pop. Il y a une identité camerounaise aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant. Mais avant, c'était perdu. Avant, c'était vraiment perdu. Parce que si, peut-être, on était dans la... Bon, c'était perdu pour une partie, quand même, des jeunes. Parce qu'on se rappelle qu'en tout possible, il y avait des notmacossas. Crotal, il y avait des notmacossas. C'est pas nouveau, nouveau. C'est juste que c'était moins... Comment on appelle ça ? Il n'y avait pas du monde. Oui, c'est plus démocratique aujourd'hui. On les comptait. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à faire ça. Voilà, exactement. Parce qu'après, il y a eu Ex-Maléia. Ils ont mis aussi du macossa énormément. À part eux. Oui, voilà. De ma génération. De ma génération, oui. Oui, parce que quand je parle... Quand on commençait à Boya, on faisait tous comme les Nigériens. Les Nigériens, voilà. C'est vrai. Si, peut-être, on avait qu'un étranger, on ne pouvait pas distinguer entre... Oui, c'était ça. On comprenait. On comprenait. On comprenait. Même aujourd'hui, on comprend. On se comprend encore certains. Mais progressivement, les Camerounais commencent à reconnaître. Ça, c'est clair. Oui, oui, oui. C'est très important. Mais maintenant, les gens ont commencé à mélanger même le camp anglais comme... Comme c'était... Oui, oui. Comme c'était... C'est ce que j'ai parlé de Jovi en 2003. Oui, Jovi était... C'était... It was a revolution. Oui, oui. Ça commençait avec Jovi. C'est vrai. On ne pouvait pas comprendre comment il a réussi à mélanger tous ces trucs. Il a tous une autre origine de chez nous. Et ça a marché. Et ça a marché. Oui, et les paroles, les mots... Parce que maintenant, il y a... La plupart des gens appellent... Comme la moto, par exemple. On appelle Okada. Ce n'est pas les genoux. C'est au Nigéria. C'est au Nigéria. C'est vrai qu'ils ont eu les influences aussi. Oui, bien sûr. Oui, mais maintenant, c'est... Mais nous aussi, on les a un peu influencés aussi à l'époque. Bah oui, c'est... Donc, c'est important qu'on le sache. Oui. Voilà. Parce qu'ils ont aussi piqué de temps en temps nos jeux de... Les notes, les accords, tout ça. Il faut qu'on revienne sur cette étape. C'est cette étape. C'est super ce que tu dis. Alors, ce que tu proposes aujourd'hui, sincèrement, c'est des titres qui montrent l'artiste que tu es et tu nous en as parlé. C'est une personnalité forte que tu as. Comment définir... Comment tu peux définir ce que tu proposes artistiquement ? C'est quoi ? C'est quoi ce que tu nous proposes comme ça ? C'est qui cette personnalité qui nous fait des titres ? Parce que quand on écoute, c'est vrai, ça ressemble à personne. C'est assez unique. Et on aimerait savoir, si tu veux définir cet artiste, tu dirais qu'il est comment ? Cet artiste, c'est... Je peux dire que... I'm a bridge. On dit un pont ? Le pont, oui. C'est comme un pont. Je suis un pont des générations. Parce que ma musique, en fait, un jeune dans les 16 ans, 17 ans, même 12 ans, peut écouter. Quelqu'un qui est dans les 32 ans, 35, peut écouter. Quelqu'un qui est dans les 50 ans... Donc ça traverse sous les générations. C'est un pont. Donc, ma musique est... Comme je dis souvent, c'est quelque chose qui est vraiment spirituel. C'est le sens quand on écoute, en tout cas. Je suis un christian. Je suis un personnalité très spirituel. Je prends la spiritualité très sérieusement. Donc, c'est pour que tu sors et écoutes. Et tu te souviens... Oh, à l'époque, on parlait ça. À l'époque, ce sont les accords qu'on jouait. À l'époque, on avait ce genre de mots. Ou bien... Maintenant, tu peux avoir un conversation avec ta fille ou bien ton fils. Parce qu'il y a des musiques maintenant que pas pour insuiter les autres. C'est une musique maintenant que je peux écouter peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais ma musique, c'est juste pour tout le monde. Et ce n'est pas pour trop bouger. Parce que d'abord, moi, je ne sais même pas danser. C'est une musique d'écoute. Et c'est une musique qui entraîne. Qui entraîne. Il ne faut pas dire des choses que je ne sais pas danser. C'est parce qu'on va te faire danser. On peut te faire danser. On n'aime pas les phrases comme ça. Je peux fouir si... Donc, c'est comme Joe ? Vous êtes deux ? On finit le soir. On finit le soir. On finit le soir. Si on recommence à danser, moi, je vais fouir. C'est pas possible. Mais est-ce que tu penses quand même que le fait que tu aies travaillé en studio, et que tu es patienté, que tu proposes ce que tu appelles une personnalité unique, et comme on l'indiquait, à écouter vraiment, c'est unique, jamais entendu. Est-ce que le fait de travailler comme ça durant longtemps, ça t'a beaucoup aidé également dans le travail des textes et la richesse des mélodies dans ta musique ? Oui, parce que normalement, tu ne peux pas éviter ça. En faisant de la musique, il faut lire. C'est les trucs que Jules m'a... On a parlé de Julien tout à l'heure. C'est les trucs qu'il m'a appris. C'est ça ? Oui, c'est ça ! Comment ça ? Ah, super ! Alors, tu as un style très fin dans l'écriture, qu'est-ce qui te manque selon toi aujourd'hui ? Maintenant que ta personnalité musicale est là, tu as fait le boulot, le gros boulot, qu'est-ce qui te manque encore ? En tant que ma personnalité, ça ? Artiste. Artiste. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux en plus, là, maintenant ? Je pense que, pour être vraiment honnête, la plupart des gens vont répondre différemment, mais je pense que je suis... I'm where I'm supposed to be. Ah, d'accord. Parce que c'est doucement, doucement. Tout ce que Dieu fait est bon. Il ne peut jamais rater. Ah, c'est bien ça ! J'aime bien son spirit. And where do you see yourself in five years ? Where do I see myself in five years ? Very good question, c'est une très bonne question. I see myself as... We take out awards, we take out money. I see myself as somebody who has set a pace, who sold a very big dream to other artists. Parce que l'oeuvre qu'on fait maintenant, c'est pas nous de manger, c'est pas nous qui vont manger. C'est nos enfants qui vont manger, tout ça. Surtout l'écosystème qu'on est dans le Cameroun, quoi. Exactement. So I see myself shutting down, most especially, the biggest festivals in Africa. Wow. And being one of the icons. Five years, on parle de cinq ans. On est à cinq ans. Ouais, c'est super ça. Just five years. Just five. Being that person in Cameroun, si on va parler de la musique, que bon, il avait un grand frère. On ne se dit que c'est cinq ans, mais... C'est le jeune, c'est le jeune. Quand on dit rêver, qu'on vraiment rêve tout. Exactement. Non mais tu as dit dans cinq ans, donc tu as limité son rêve. Il va te donner autre chose. C'est ça, c'est plus. C'est comme ça. Parce que le travail qu'on fait déjà, maintenant, et les plans qu'on a surtout pour 2022, c'est quelque chose qui est énormément hyper. Voilà, donc super. En tout cas, tu es sur la bonne voie et on le voit. Il y a quelques personnes qui ont envoyé des messages et des questions pour certains. Alors, il y a Billy & Jessie, Sango Eddy, c'est comment ? On est là. Sango Eddy, j'aime beaucoup tes sons. J'aimerais savoir d'où vient ton inspiration. Surtout en langue d'Ouala. Je réponds maintenant. Oui, il faut répondre. Mon inspiration, ça vient l'histoire, les thèmes. C'est le truc que j'ai vécu. C'est ça, vécu ? Oui, vécu. Vous allez me corriger, parce que vous vous dérangez. Non, on n'est pas obligé de corriger non plus. Ah bon ? Parce que j'aimerais pas aussi, parce que le français est vraiment intéressant. Est-ce que vous nous corrigez quand nous on parle ? J'aime pas corriger. Oui, j'aime corriger les gens, parce que quand tu... En tant que... Non mais là, on va te corriger après. Continue. Parle comme tu veux. On écrit et puis après. Bon, mon inspiration sur tous les thèmes, comme je disais, c'est le truc que j'ai vécu, mon parcours, que j'ai traversé. Et la langue douala, le makosa. Comme je disais avant, c'est le fondamental de la musique Camerounien. Donc, je regarde les gens comme Richard, je regarde les gens comme Saint-Fan, je regarde les gens comme Manu. Toutes ces gens. Bendeka. C'est mon inspiration. Quand je regarde ces choses, je me disais, c'est que ces gens ont pu créer quelque chose de très gros. Parce qu'à un point, dans les 90s, personne en Afrique pouvait nous contester par la musique. En Afrique. Mais maintenant, quand on va parler, il y a les gens des Nigériens, l'Afrique du Sud, les gagnants. Mais avant, nous étions grands. Donc, quand je regarde ces choses, je me disais, c'est ce que je devrais faire et c'est ce que je devrais aller. Ah, ok. Il y a ETZ Frustreur, c'est comment ? Sango Eddy, envisages-tu de faire un feat avec Loco ? Oui, bien sûr, j'aime cette musique. Il est une personne très bonne. J'ai rencontré, j'ai travaillé avec lui. Il est une personne très bonne et je suis un grand fan de lui aussi. Super. Et puis, il y a pas mal de réactions. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a aimé ton titre national du mariage 2022, Kualamba, qui montre tout ton talent. La vidéo est parfaite. Il s'appelle Franck Xavier Dek. Merci. Et puis, je pense qu'il y a tellement de monde que tu auras l'occasion de lire tout ça. Et notre Sango Eddy est notre invitée. Alors, Sango Eddy, on a un thème. Merci. Merci.